Charlotte Lembarre, sabreuse, vice-championne d'Europe individuelle et par équipe en 2015 à Montreux, vice-championne d'Europe par équipe en 2014 et vice-championne du monde par équipe en 2014 aussi à 15 années. Donc Gauthier Grubier, est-ce qu'honneur, spécialité épée. Cinq fois championne du monde par équipe, vice-championne du monde individuelle, médaille de bronze championne du monde en 2014 à 15 ans individuelle, championne d'Europe à Montreux au mois de juin 2015, championne d'Europe par équipe. Depuis début mai on est dans une qualification olympique, donc pour nos deux armes on est dans une qualification par équipe. Donc ces championnats du monde sont très très importants puisque les points vont permettre de se démarquer, de pouvoir se qualifier même directement ou pas. Donc on est dans un esprit un peu de guerrier, de battant, parce que c'est la grosse compète de la saison. Effectivement c'est une compétition qui va nous permettre de créer des écarts qui seront difficilement comblés durant la saison du monde. Et donc c'est l'occasion de creuser les écarts pour les équipes qui ne sont pas encore bien détachées dans la course à la qualification, ou justement empêcher les autres nations de revenir sur les équipes qui sont bien placées. Même si on a pu faire des podiums, pour Jotier ça va être des victoires, moi je suis toujours sur une seconde place. Donc moi je reste toujours avec un goût amer à me dire que je n'ai toujours pas gagné l'or. Mais je pense que chaque saison est différente, on la prépare d'une manière différente. Là on est à l'approche des Jeux, donc c'est différent. Mais il y a toujours des choses à apprendre. Notre entraîneur il est là aussi pour nous donner envie de continuer à apprendre des choses, parce qu'on n'est pas parfait, à part que Jotier qui est numéro 1 mondial. Mais voilà, on a toujours ce petit goût qui nous donne envie d'apprendre d'autres choses, de découvrir d'autres choses. Et faire face à l'échec, c'est aussi un plaisir malgré tout, parce que si on arrive à rebondir et qu'on arrive à faire des médailles derrière, ça nous pousse encore à réussir et à combler les retards des fois qu'on va. Après c'est vrai que la Russie, elle est très portée sur la technique, dans tout ce qu'ils font d'ailleurs. Si on regarde ce qui se fait avec le ball shot par exemple, les processus du ball shot, tout ça c'est vraiment des choses, elles travaillent, travaillent. Quand je faisais mes études en STAPS à l'INSEP, on nous disait la méthode russe c'est travail, travail, encore travail, toujours travail. Donc après, voilà, à force de travail, la technique se développe et elle a son paroxysme et c'est des gens qui sont, après, qui deviennent un peu des machines, au contraire de notre tempérament latin, où on est un peu moins porté sur la maîtrise technique d'infection et un peu plus sur l'instinct, le jeu et voilà, c'est en ça qu'on s'info, après, il y a un tout tas de choses qui vont, où on va se retrouver, où on va se perdre. Après l'eskime, que ce soit sabre, fleuret ou l'épée, on a une eskime de pointe à l'épée ou fleuret, au sabre, je pense qu'on est assez similaire aussi. La différence, c'est vraiment, comme je vous dis, par la maîtrise technique. Sous-titrage Société Radio-Canada